Les chauffeurs de taxi et le service Uber. Vous voyez des images qui ont été tournées devant le centre d'enquête sud du service de police de la ville de Montréal hier soir. Ce sont des chauffeurs de taxi qui sont solidaires de Hassan Khatoua, qui a dû se présenter devant les policiers hier pour faire face à... il fera face devant la justice à plusieurs accusations. Il est avec nous ce matin. M. Khatoua, bonjour. Oui, bonjour à vous, monsieur. Spécifions d'abord, on ne peut pas aller dans tous les détails de ce qui s'est passé. Il y a eu certains gestes qui ont été posés à l'égard de chauffeurs d'Uber, à l'égard des policiers également, que vous vouliez qu'ils interviennent lors d'un moment où ça a chauffé. Et vous êtes accusé de personnification de policiers et intimidation? Intimidation contre un chauffeur d'Uber X et intimidation contre les policiers. OK. Vous vous êtes présenté au centre d'enquête sud. On l'a vu, vous aviez une petite communauté qui vous soutenait. On vous a carrément... on a vu les gens, votre kit, c'est la casquette rouge et le costume. On vous a saisi carrément vos vêtements. Oui, ils ont pris tous mes vêtements. Puis j'ai sorti avec cette... je vais vous montrer c'est quoi exactement. Moi, c'est un overall en nylon. Oui. C'est comme... Comme des criminels. Alors vous êtes sorti du poste de police. On vous a pris vos vêtements. Et comme un suspect, par exemple, les suspects de meurtre à qui on saisit les vêtements, on vous a mis en cellule également? Oui, ils ont mis... j'étais mis en cellule avec le criminel. Puis il y a même un monsieur Labakima. Lorsque je portais ça, il était comme... oui, thumbs up. Non, c'était vraiment quelque chose... intimidation, vraiment. Je n'ai pas compté vraiment rentrer dans une cellule avec les criminels. J'ai commencé même à compter les tuiles. Et j'étais vraiment comme pour deux heures, mais c'était le plus long deux heures de ma vie. Jamais j'étais... Donc ils vous ont détenu et ils vous ont relâché par la suite avec une promesse de comparer. Oui. Qui va être dans quelques semaines? Dans quelques semaines, sauf que je vais au voyage et acheter l'étiquette pour rentrer voir ma mère au Liban le 26. Et mon anniversaire, c'est le 28. Et je dois comparer le 27 à la Cour du Québec. D'accord. Dites-moi, M. Catois, est-ce que ça ne montre pas cependant que ça commence à aller très loin? Il y a eu des oeufs qui ont été tirés, de la farine sur des véhicules, du baird. Il commence à y avoir à la limite presque de la violence. Considérez-vous qu'on a atteint peut-être la limite? Mais nous, tout ce qu'on demande, c'est vraiment l'application de la loi. On ne demande pas plus que ça. Maintenant, pour les gens qui veulent la vérité, parce que moi, maintenant, je ne peux pas parler de choses à cause de l'apparition dans le cours. Mais ils peuvent aller à mon site Facebook Cowboys avec un S, Cowboys contre Uber, pour voir les vidéos, pour me suivre. Puis ils vont voir vraiment la vérité. Et puis ils vont voir que moi, j'avais toujours raison de défendre l'industrie, défendre mon métier, défendre... Mais ça, on vous comprend. Les gens comprennent et sont sympathiques. C'est la limite. Où on atteint la limite? Où on va trop loin dans, disons, l'intimidation? Je ne pense pas qu'on est allé trop loin. Si on compare ça avec les chauffeurs en France et autres pays dans le monde, je pense que les chauffeurs de Montréal et à Québec, ils ont vraiment gardé beaucoup, beaucoup de restreintes face à l'injustice qui est toujours là et sans avoir une réponse claire du premier ministre et du ministre des Transports.